Bonjour Henri Salomon. Bonjour Barbara. Comment ça va ? En pleine forme. Oui, je vois ça. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Henri Salomon, père de quatre magnifiques enfants, d'un petit enfant de un an. Oui. Et président de chambre de métier. D'accord. Et tu as grandi où ? À Marseille, où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, où ma mère vit toujours avec ma sœur. Et à la fin de mes études, je suis parti pour la Martinique pour démarrer ma carrière professionnelle. Donc j'étais enseignant, professeur de biochimie. Et quatre ans après, j'ai créé mon entreprise de photographie. Donc c'est mon métier, artisan photographe. On va en parler tout à l'heure. Donc tu es né à Marseille, mais de parents martiniquais, les deux ? Deux parents martiniquais qui se sont rencontrés sur le bateau qui les a menés à Marseille. Donc une belle histoire qui a donné de beaux enfants, quatre. Et alors, à quel âge tu es arrivé ici ? Je suis arrivé ici à 26 ans. Et je pensais, donc je voulais connaître mon pays d'origine parce qu'en fait, je ne suis pas revenu, je suis venu. Et au bout de deux mois, je savais que j'allais rester longtemps en Martinique parce que ça m'a tout de suite plu. J'aime la nature, j'aime la photographie. Et donc, et puis surtout, j'aime le pays. Pour te qualifier, qu'est-ce qu'il y a de plus martiniquais chez toi ? Toi qui as vécu à Marseille jusqu'à tes 26 ans, donc tu es marseillais de cœur, on va dire, et même de descente, on peut le dire. Mais qu'est-ce qui est le plus martiniquais chez toi ? Le plus martiniquais, je crois que c'est le côté déterminé. Et quelles que soient les conditions, donc il y a toujours une solution. Ma mère me disait, ne jamais blâmer une contrariété. Et ça, je crois que ça a fait, j'allais dire, un échafaudage solide pour permettre une croissance. Et après, donc, une autonomie et réaliser tous mes désirs, que ce soit dans le domaine professionnel ou autre. Et ton père, tu as parlé beaucoup de ta maman, ton père ? Mon père est décédé il y a deux ans, donc il était marin, donc il travaillait sur le bateau qui amenait ma mère à Marseille. Et lui aussi, donc je crois que je lui dois l'autre moitié de moi-même, avec le courage, l'amour de la famille. D'accord. Et alors, tu étais professeur de biochimie. Exactement. C'était une vocation, finalement, qui s'est... Tu as changé après ta vie, parce que tu as changé, du tout au tout. Donc, biochimie, pourquoi la biochimie ? C'était une passion. Quand je suis rentré en seconde, on m'a demandé ce que je voulais faire comme métier. On demande ça à tous les élèves. Et j'avais dit, donc, photographe scientifique à bord de la navette spatiale. Wow ! Donc, j'ai pu réaliser le côté scientifique, le côté photographe. Et comme je le disais récemment à mes amis élus de la chambre de métier, bon, maintenant, on va mener la chambre de métier dans les étoiles. Et alors, photographe, donc, qu'est-ce que tu exprimes ? Parce que la photographie, c'est une activité artistique, mais c'est rigoureux aussi. Qu'est-ce que tu as exprimé ? Alors, il y a de la rigueur. Je vois que ma formation scientifique m'a servi à être aussi le photographe que je suis devenu. La photographie aussi, surtout ce que je faisais, de la communication d'entreprise, du portrait. J'ai une banque d'images avec des photos de la Martinique et de différents territoires de la Caraïbe. La photographie, c'est aussi beaucoup d'écoute. Lorsque j'ai réalisé des photos pour un client, c'est déjà une écoute. Et puis après, une interprétation. Et là, je fais parler mon sens artistique. Pour magnifier, donc, ceux que j'ai photographiés ou la personne que j'ai photographiée. Et ce sont des qualités aujourd'hui, mais qui m'accompagnent aussi en tant que président de chambre de métier. Parce qu'animer une équipe, leur donner envie d'aller de l'avant ensemble, et ça c'est important, le mot ensemble. Eh bien, ça commence déjà par l'écoute des autres. Le respect des autres. Et surtout, savoir allumer des feux, de la braise, des passions. Pour les projets que l'on doit réaliser ensemble. Tu es un meneur d'hommes ? Je pense. J'étais un fils aîné, donc déjà petit, on m'a appris à gérer, à être responsable des plus jeunes. Et après, oui, c'est vrai, ça m'a accompagné. Donc, j'étais musicien. Donc, j'étais... Tu étais musicien ? Le leader du groupe et le guitariste du groupe. J'ai été chef school. Quand je te dis, est-ce que tu peux te présenter ? Tu m'as donné un petit mot. Alors, on continue là. Donc, musicien, tu jouais de quel instrument ? De la guitare. OK. Un groupe qui s'appelait Nirvana, donc à Marseille. Oui. C'était mes années étudiants. Pas le Nirvana, pas l'autre Nirvana ? C'était avant l'autre Nirvana. OK. D'ailleurs, quand on me demande pourquoi il s'est suicidé, je fais, je pense, c'est parce qu'il a su qu'il y avait déjà un groupe avant le leur. Et donc, guitariste, et puis tu as fait du sport aussi, peut-être ? Et j'en fais toujours. Quoi ? Donc, je suis passionné de football, mais à Marseille. Ah oui, tu soutiens l'OM. Oui, et puis à Marseille, surtout dans les quartiers, j'allais dire, dans les quartiers populaires, c'était notre sport avec lequel on peut apprendre aussi des valeurs, parce que le sens de l'équipe, le sens de l'effort, c'est aussi au travers du sport. Et je joue encore, j'ai la chance de pouvoir avoir des jambes qui me permettent de profiter de ce sport et de faire profiter de mon expertise, mes collègues. Comment s'appelait ton groupe, ton club ? Le Zami Football Club. Le Zami Football Club ? Le Zami Football Club, ça dit tout. Oui, oui, tu m'étonnes. Tu as toujours été membre d'organisations professionnelles, groupement des professionnels de la photo, membre de la commission formation de la CMA, la Chambre de l'étier de l'artisanat, et puis maintenant président. Depuis quand tu es président, d'ailleurs ? Depuis octobre 2016. Ah oui, ça fait un bail. Et pourquoi ? C'est ce sens, finalement, de l'équipe, en fait, c'est ça qui fait que tu as toujours besoin d'être avec d'autres personnes de ton métier, de ta profession ? Je crois que chaque être humain a besoin d'être avec les autres et surtout d'être bien avec les autres. Il ne s'agit pas d'être mal avec les autres. Avant d'être président, j'étais président d'organisations professionnelles, j'ai créé des associations que j'ai présidées, j'ai créé le groupement des artisans d'art avec des artisans militants. En fait, j'ai toujours travaillé en équipe. En équipe, on fait beaucoup plus et surtout, on va plus loin. Et puis, quand on a la chance, c'est-à-dire de savoir, je ne vais pas dire séduire, mais convaincre sur l'utilité d'un projet, d'une action, on peut faire ces actions avec tous les autres. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'accompagnent depuis des années, qui m'accompagnent au quotidien, puisque souvent, je dis, oui, s'il y a un bon président, c'est aussi parce qu'il y a une bonne équipe derrière. Donc, je ne suis pas tout seul. Alors, tu as été distingué, tu as reçu la médaille de l'engagement ultramarin du ministère des Outre-mer. Que représente pour toi cette reconnaissance ? Eh bien, ça a été une joie, donc j'ai tenu à partager avec toute mon équipe. J'ai d'ailleurs demandé au préfet, qui devait me remettre la médaille, si nous pouvions faire cette remise après l'Assemblée générale de la Chambre de métier qui avait lieu la semaine dernière. Parce que je tenais à ce que tous les élus qui m'accompagnent depuis des années, mais aussi tous les amis de l'artisanat, donc j'avais invité des présidents, des acteurs à des organisations professionnelles artisanales. Les salariés de la Chambre aussi étaient présents en partie, des amis, la famille. Ben voilà, donc j'ai reçu cette médaille et je leur ai dédié à tous parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec eux. C'est quoi aujourd'hui, donc à la tête de la Chambre de métier de l'artisanat ? On dit en France que l'artisanat est le plus premier employeur de France. Ça l'est aussi en Martinique ? Ça l'est aussi en Martinique et comme tu le disais, ça l'est en France. Je suis aussi membre du bureau de CMA France, donc de notre réseau national. Nous travaillons pour tout le territoire, mais aussi pour les territoires ultramarins. L'artisanat, c'est donc une activité économique sur notre territoire. C'est pratiquement 40% de notre poids économique. C'est des emplois de proximité, des entreprises de proximité. C'est la possibilité aussi de former de nombreux apprentis. Donc d'ailleurs, beaucoup de chefs d'entreprise de l'artisanat sont passés par l'apprentissage. Et l'artisanat, c'est un acteur majeur de la production locale. Mais c'est facile, l'apprentissage, c'est un thème qui revient. C'est vrai qu'on parle souvent des difficultés pour les jeunes de trouver des entreprises ou les accueillir. Ça fonctionne, ça ? Ça fonctionne très bien. À la chambre de métier, nous formons plus de 600 jeunes dans les secteurs de l'artisanat. Nous avons même des chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont en attente de jeunes. D'ailleurs, je vais passer un message à tous les jeunes intéressés par les métiers de la restauration. Eh bien, il y a des besoins. Il y a des besoins, il y a des contrats d'apprentissage qui vous attendent. Et ce sont des métiers où vous allez être formé, où vous allez travailler. Et surtout, vous pouvez travailler dans le monde entier. Donc il y a des besoins qui sont aujourd'hui non satisfaits dans certains domaines. Dans certains domaines, la restauration, dans le secteur du bâtiment. Donc là, ce sont des secteurs porteurs pour notre jeunesse. Et donc, il faut que les parents en soient conscients. Ce sont des métiers où si vos enfants choisissent ces métiers, s'ils les aiment, ils sont sûrs de travailler plus tard. Mais il faut peut-être renouveler aussi ou rénover l'image aussi de certains métiers. Par exemple, le bâtiment, les métiers ont changé. Ce n'est pas forcément celui qui sera sous le soleil toute la journée. Il y a des choses qui évoluent et notamment dans les métiers du bâtiment, il y a de nouveaux métiers. Oui, il y a l'arrivée du numérique. D'ailleurs, la Chambre de métier a un projet aussi pour pouvoir former dans ce secteur-là dans le futur. Donc, nous y travaillons puisque 50% de nos entreprises, ce sont des entreprises du bâtiment. Et aujourd'hui, elles se plaignent de ne pas avoir de jeunes qualifiés pour travailler dans leur entreprise. Il faut qu'on puisse amener une réponse. La Chambre de métier a une proposition. J'espère qu'elle sera partagée par tous. Ça fait partie de tes priorités. Une de mes priorités, puisque pour l'artisanat, j'allais dire, tout est prioritaire. Bien sûr, la situation du bâtiment, mais le développement de la production locale. Parce que là, on crée localement, ça veut dire qu'on consomme localement. On dépense, c'est-à-dire sur un circuit court, c'est-à-dire l'argent reste au pays. Elle permet de faire vivre les membres de notre famille, nos amis, nos voisins. Et la production locale qui se développe, c'est aussi bien du travail pour les entreprises du bâtiment, pour les entreprises de service. Et puis, c'est aussi plus d'autonomie et de sécurité alimentaire. Il y a l'alimentaire en production locale. Il y a aussi, dans la production locale, l'artisanat, l'agriculture, l'industrie, puisque nous avons aussi un réseau de petites industries locales. La production locale, c'est aussi nos artistes. Ce sont des producteurs locaux. Donc, ils créent de la richesse. Et en plus, ils permettent d'enrichir notre patrimoine culturel. C'est des productions immatérielles aussi, comme les productions numériques, le cinéma, j'oubliais la pêche aussi. C'est aussi de la production locale. Alors, vous avez créé la marqueur Martinique. Oui, la marqueur Martinique, donc une marque pour valoriser la production locale. Il existait plusieurs labels sur le territoire, comme le label Artisanat de Martinique pour les artisans. Et à la sortie de la crise Covid, nous nous sommes rassemblés avec la MPI, l'Association des industries martiniquaises, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce, mais aussi le syndicat de la grande distribution, pour édifier une charte qui permette de promouvoir la production locale. Et ensemble, nous avons créé une association que j'ai l'honneur de présider et créé la marque Coeur Martinique. Et cette marque Coeur Martinique, elle est destinée à tous les martiniquais pour une identification simple de ce qui est produit en Martinique. Que ce soit de l'industrie, de l'artisanat, de l'agriculture, vous voyez le Coeur Martinique, qu'il soit orange ou vert pour les produits de l'agriculture, c'est un produit local, un produit qui fait vivre des martiniquais, et un produit qui contribue, j'allais dire, au développement économique, au développement social aussi de la Martinique, puisque un pays où il n'y a pas d'entreprise qui se porte bien est un pays où il y a de gros problèmes sociaux, des jeunes qui ne trouvent pas de travail et qui parfois sont en colère ou choisissent de partir, voire qui partent vers la délinquance. Donc c'est notre devoir à tous de développer la production locale, donc d'avoir une consommation responsable en consommant Coeur Martinique. La suite c'est quoi pour toi en tant que président, mais en tant qu'homme ? La suite c'est quoi ? En tant qu'homme, c'est de profiter de ma famille et de mes proches. En tant que président de chambre de métier, c'est de voir aboutir tous nos projets. Nous avons des projets de travaux et notamment d'installation dans le nord de la Martinique à Sainte-Marie, de rénover le siège de la chambre de métier, voire même en allant plus loin, d'imaginer, et nous y travaillons déjà pour avoir un futur CFA des métiers qui soit prêt à affronter les 20 prochaines années de formation pour notre jeunesse, puisque tu disais tout à l'heure, beaucoup de jeunes partent parce qu'ils vont se former ailleurs. Alors il y en a, il faut les laisser partir, et d'ailleurs ils vont peut-être faire des formations qu'ils ne pourront pas faire en Martinique, par contre, tout ce qu'on peut faire en Martinique, il faut le faire en Martinique. C'est le même challenge que pour la production locale. Tout ce qu'on peut produire ici, il faut le produire ici, et former nos jeunes ici, ça leur permet aussi de s'ancrer sur le territoire, parce qu'une fois qu'ils sont partis, qu'ils ont commencé une vie de famille ou une vie de couple, ils ne reviennent pas. On ne les revoit plus. Le mot de la fin, ce serait quoi, Henri ? Le mot de la fin, c'est, croyons-nous, travaillons ensemble, consommons local, pensez aussi à nos artisans, donc c'est-à-dire, ce sont des artisans aussi du bien-vivre en Martinique, puisqu'ils contribuent au développement économique et, j'allais dire, au bien-être social qu'on veut pouvoir partager avec tous. Et c'est encore une fois, merci à toute l'équipe qui m'accompagne depuis des années et aussi, je leur souhaite déjà bon courage pour tout ce que nous allons faire ensemble les années prochaines. En tout cas, félicitations pour cette médaille de l'engagement ultramarain. Merci. Merci Barbara. Henri Salomon, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada